c'est parti là on est ouvert contact boîte robotisée on verra ça ensuite et ça démarre au quart de tour 45 328 kilomètres on va faire la visite immédiatement je vais le déplacer et puis je vais t'expliquer tout ça je vais t'expliquer comment ça fonctionne l'engin je vais t'expliquer Il y a un petit moment que je ne t'ai pas parlé d'Ecoflow. Alors, il y a les promotions de printemps, donc je vais profiter pour te faire un petit feedback de mon utilisation de ces Delta Pro. Je ne pourrais plus m'en passer, en fait. Donc, j'ai une Delta Pro 3600 watts ici, et j'ai sa jumelle qui fait également 3600 watts. Là-dessus, tu ne peux pas brancher. Tu ne peux rien brancher du tout. Ça passe forcément par la maître, la Delta Pro qui commande celle-ci, bien sûr. Par contre, ça te fait doubler l'autonomie. Moi, je m'en sers pour quoi ici ? Je m'en sers pour travailler. Donc, je fais tourner la disque, je fais tourner mon poste à souder. J'ai un poste à souder SIGIC. Je peux même faire tourner le poste à l'arc avec les baguettes. Ça ne saute jamais. Jamais elle ne tilt, cette batterie. C'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Tu peux vraiment tirer beaucoup de courant sans avoir la machine qui se met en sécurité. Je fais tourner ma machine à laver qui est derrière. Je fais tourner le petit lave-vaisselle. Je fais tourner le sèche-linge. Je fais tout, absolument tout, hormis l'utilisation du compresseur qui est en 380. Tout le reste, ça tourne là-dessus. J'alimente le talon de consommation du hangar. En fait, dans le hangar, j'ai une consommation parce que j'ai des caméras. Alors, il y en a quelques-unes qui sont maintenant autonomes, mais il m'en reste encore quelques-unes qui sont sur la consommation de courant. J'ai un routeur qui me permet d'avoir Internet et de pouvoir avoir une connexion, même quand je ne suis pas là, au hangar, où je peux voir tout ce qui s'y passe. Je peux être alerté quand ça bouge. Ça, c'est pareil. Même si on venait à me couper le courant, ça, ça fonctionnerait quand même. Ça fonctionnerait quand même pourquoi ? Parce qu'en plus des deltas, j'ai un power stream. Le power stream, c'est ça, tu vois. Le câble est assez court. Ça, ça permet d'alimenter le hangar. En fait, sur le power stream, tu peux choisir où tu veux balancer ton courant. Tu peux donner une priorité à EDF, envoyer tout ton courant dans le réseau. Tu peux choisir de n'envoyer qu'une toute petite partie de courant. Par exemple, moi, mon talon de consommation, c'est environ 50 watts. Eh bien, je peux balancer 50 watts dans le réseau, tout simplement. Tout le reste, ça s'en va là-dedans. Alors, j'ai choisi, moi, de brancher directement mes panneaux solaires sur la delta pour la simple et bonne raison que les panneaux solaires, j'ai qu'un câble qui passe et qui vient alimenter la delta. Et il y a deux panneaux qui sont branchés dessus. Ça, c'est les deux panneaux qui sont dédiés au delta et les quatre panneaux qui sont là sont dédiés au camping-car. Alors, je peux interchanger. Quand vraiment j'ai besoin de beaucoup plus de courant dans l'atelier, si vraiment j'avais une énorme consommation, je brancherais les delta sur les 1600 watts et ici, je brancherais le camping-car là-dessus. Avec le power stream, tu ne peux pas le faire. Tu es obligé d'avoir deux câbles, un panneau par câble. Donc, 400 watts par ligne. Et il y a deux lignes. Mais je pourrais tout aussi bien, si vraiment j'avais une consommation plus importante en supposant que tu veux l'utiliser dans ta maison, je pourrais tout aussi bien dire, je balance 1600 watts dans ma delta et je balance les 800 watts restants dans le power stream. Ce qui fait que tu aurais quand même 2400 watts de production solaire, ce qui est quand même pas mal. Pour mon compte, moi, je remplis mon talon de consommation, donc zéro en EDF à part l'abonnement et la consommation du compresseur quand je m'en sers, mais c'est assez épisodique. Et en même temps, j'utilise tout mon outillage, je soude, je tronçonne, je fais mes machines, tout avec la delta. Donc, pour moi, c'est un engin qui est fantastique, qui est vraiment exceptionnel. Pour moi, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, franchement. Alors bon, on m'a proposé souvent d'autres batteries. J'en ai notamment une qui me sert à faire de la réserve de courant également. Le problème, c'est que tu ne peux pas tirer autant de courant. À 2200 watts, elle tilte. Ça veut dire que je ne soude pas. Surtout que j'ai une consommation un petit peu trop élevée, et bien elle tilte. Celles-ci, elles vont beaucoup plus loin. Tu peux tirer beaucoup plus de courant. C'est ça la grosse différence. J'en ai essayé une que j'ai reçue, qui avait une autonomie qui était plus grande que celle-ci. C'était 5250 watts. Mais le problème, c'est ça. C'est que tu ne peux pas tirer plus de 2200 watts. Et en plus, la recharge est beaucoup plus longue. La recharge la plus rapide de toutes les batteries que tu as sur le marché, de toutes les stations d'énergie, c'est EcoFlow. Quand tu l'emmènes et que tu as besoin de la charger, tu as besoin de t'arrêter pour la charger. Par exemple, tu es en camping-car, tu as une Delta Pro dans ton véhicule, tu t'arrêtes une heure, tu as quasiment la pleine charge. Je n'ai pas envie de parler des autres. C'est vrai qu'il y en a qui sont moins chers aujourd'hui. C'est un peu la bataille des prix, etc. Mais la meilleure, c'est celle-ci. Il n'y a pas mieux que ça pour moi. Si j'avais, alors bon, tu vas me dire, toi, tu ne les payes pas, puisque c'est des partenariats. Mais franchement, si j'avais à choisir aujourd'hui, que j'avais à m'acheter du matériel comme celui-là, je prendrais de l'EcoFlow, même en payant plus cher. C'est pour tout pareil, en fait. Aujourd'hui, tu achètes du Makita, tu achètes du Bosch pour travailler. Ça va très bien. Tu t'achètes du Ryobi, tu vois. Bon, ben, Ryobi, c'est quand même une marque qui commence à être connue, mais ça n'a rien à voir avec une Makita ou une Bosch. Le matériel, il ne fonctionne pas du tout de la même façon, en fait. Voilà. C'est un peu la même chose. Ça n'engage que moi, bien sûr. Mais aujourd'hui, quand j'achète du matériel, quand j'achète n'importe quoi, je regarde la qualité d'abord. Voilà. Et les performances. Et le reste, si c'est un peu plus cher, je pourrais faire payer plus cher et que ce soit durable et que je puisse m'en servir et que ça correspond à mes besoins, tout simplement. Promotion de printemps. Qui dit promotion de printemps dit promotion de printemps. Donc, avec mon code qui est ici et en utilisant mon lien, bien sûr, tu vas bénéficier jusqu'à la fin de la promotion et même au-delà, 5% sur tout ce que tu as sur la boutique. mais à partir d'aujourd'hui et pendant 5 jours, tu vas pouvoir bénéficier de 8%. La promotion est plus importante. Ça fait que pour une machine comme ça, si tu la prends neuve, donc tu ne prends pas une reconditionnée, avec la promotion, avec les 8%, elle va te coûter 2799. C'est le prix le plus bas depuis la sortie de cette machine. Je crois qu'il n'y a jamais eu un prix aussi bas. Et si tu la prends en reconditionnée, donc reconditionnée, elle est garantie comme une neuve, elle rentre chez EcoFlow et puis elle est toute remise en neuve. Ils changent les batteries, ils font tout ce qu'il faut. À ce moment-là, tu la paieras, avec la promotion des 8%, 2207 euros. Ça commence vraiment à être intéressant. Voilà ce que je voulais te dire à ce propos. Je voulais te faire un petit feedback pour profiter de cette promotion pour te raconter tout ce qu'on peut faire avec une batterie comme celle-ci. Aujourd'hui, c'est un Euramobile 3 essieux Integra 850 QB de 2011 avec 45 000 km seulement. Je te rappelle que ce véhicule est motorisé par un moteur 3 litres 180 chevaux en 2011. Le véhicule mesure 8,95 m de long, 3,25 m de haut et 2,40 m de large. C'est-à-dire qu'on est sur un beau bestiau avec beaucoup de confort, avec un double plancher king size. Ça, c'est un concurrent direct de ce que fait Franckia, en fait. En d'autres mots, ça bénéficie de moins d'aura, en fait. Euramobile, mais il y a moins d'aura. Les gens sont un peu moins connaisseurs et un peu moins intéressés. Ce qui en fait, quelquefois, des bonnes affaires comme celui-ci. On est sur la qualité, une qualité qui est identique. Avec même, quelquefois, une isolation un petit peu plus poussée sur cette Euramobile par rapport à un Franckia, à mon avis. Ouvrir le capot, c'est simple. Il y a une petite tirette ici et le capot vient s'ouvrir seulement comme ça. Ce n'est pas plus mal parce que tu ne te prends pas sur la tête. Et c'est vrai que l'accès, du coup, je trouve, est un peu meilleur. La motorisation 3 litres qu'on voit un tout petit peu, on ne la voit pas complètement. On a la plaque à le coup ici. Alors, on voit que c'est 5 tonnes et 6 tonnes de PTRA. On verra ensuite la charge utile. Ça, c'est la plaque constructeur Fiat. Tout est nickel. Je n'ai rien à dire. Même les fluides, la couleur est bonne. Il n'y a pas de problème. On voit qu'ils ont intelligemment mis le remplissage du lave-glace ici parce que souvent, sur certains modèles, tu vas les chercher tout au fond. Je ne vois pas la vanne de chauffage. On verra si à l'intérieur, quelquefois, elle est électrique. On n'y voit quasiment jamais rien. C'est normal. C'est un intégral. Donc, pour fermer, c'est tout simple. Et on appuie. Je te fais remarquer pendant qu'on y est qu'au niveau du pare-brise, il n'y a pas d'impact. On peut voir que les feux de gabarit, tu vois, sont derrière le pare-brise. La partie avant, la partie avant, elle est en plastique. Tout ça, c'est de la résine, de la fibre de verre. Donc, comme tous les véhicules en fibre de verre, et surtout celui-ci de 2011, on a un petit matage de la peinture. On va dire qu'elle est un petit peu matée. Et le véhicule, voilà, il n'est pas complètement brillant. il est légèrement mat, il est mat de partout. Ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, la mode, elle est au mat, par exemple, dans les véhicules, dans les voitures, par exemple dans l'automobile, et il y en a certains qui mettent des covrings mat sur des voitures qui étaient brillantes au préalable. Donc, ça ne me choque pas spécialement. Je dirais qu'aujourd'hui, tous les véhicules comme ça, en plastique, c'est forcé avec le soleil et tout, ça mat, c'est obligatoire. Alors, il faudrait y mettre une protection régulière, mais un peu licher, un véhicule comme ça, c'est quand même pas rien. Ici, en dessous, on va voir, tout est avec carter, en fait, on ne voit rien du tout. Voilà, on n'y voit strictement rien. Alors, ce que je peux dire, par contre, c'est que le véhicule est beaucoup plus haut que le Francia. Parce que moi, par exemple, le pot d'échappement, là, il n'est même pas 10 cm au milieu. Il doit avoir les jambes de force à l'avant renforcées, il est plus haut. C'est déjà pas mal aussi. Les pneumatiques neufs, il me semble, c'est du Continental. Pour moi, ils sont à 100 % neufs. On va essayer de voir si on voit un ovale. J'en vois un ici. Voilà, 41e semaine 2020. On peut jeter également un œil au disque. Il n'y a pas de bordure du tout. Les disques sont quasiment état neufs également. Une très, très légère bordure. Vraiment très légère. Ce qui est normal pour un véhicule de cet âge-là, avec ce kilométrage-là, c'est une usure normale. On peut voir également le passage de roue où on est bien. On est bien. Ça, sur les Oramobile, c'est exactement pareil. Tu vois, c'est fait d'une manière un peu particulière. Voilà. Mais c'est fait de la même façon que de l'autre côté. Je voulais m'en assurer. Alors, le pneu, c'est la même chose. On ne va pas regarder les deux. C'est la même. C'est les mêmes. C'est les neufs. Et on a cette petite bordure là ici qui est d'origine pour fixer l'intérieur de roue en fait, le passage de roue. Et on est sur du double vitrage. Voilà. On le voit bien. Là, on voit la baguette en aluminium qui est à l'intérieur. On est bien sur du double vitrage. Alors, mis à part le pare-brise, bien sûr. Le pare-brise ne peut pas être en double vitrage. Ici, le bouchon de remplissage du gasoil. Alors là, ce qui est sympa, ce qui est assez sympa, je trouve, c'est que les sous-dessous ouvrent vers le bas comme ça. Alors, c'est vrai qu'il faut faire attention par contre de ne pas les oublier parce que tu vois, elles sont très proches du sol. Et alors là, je te laisse regarder la taille du double plancher. C'est énorme. Donc, il y a le câble. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà. Il y a même une table de camping là, tu vois. On regarde là, de l'autre côté, il y a quelque chose d'assez important. Ça, c'est le coffre à gaz. Voilà. On peut voir que toute la structure est en aluminium mais on a un double plancher qui est gigantesque. Là, on a les vidanges. Les vidanges qui sont très accessibles. Deux tuyaux de vidange. Ça, ça doit aller. Ça, c'est la pompe à eau ici. Et ici, on a la sécurité. La sécurité pour le froid. On peut voir également un gros radiateur ici. Ici, toute la partie électrique avec le chargeur, le BL les disjoncteurs en 220. C'est énorme. La soute, elle est énorme. On voit les marchepieds et tout ça. Ça, c'est le marchepied. On regardera ça de l'intérieur ensuite. C'est traversante mais il n'y a pas d'ouverture de l'autre côté. En dessous, on peut voir le châssis Elko, bien sûr, avec les trois essieux avec les deux essieux à l'arrière. Châssis Elko, impeccable. Tout le dessous, tu vois. En fait, il y a une plaque en plastique, plastifiée. Déflecteur. Ça, c'est là, elle est sortie. Voilà. Bon, il n'y a rien à dire là. Voilà, il y a un petit peu de corrosion sur l'échappement mais ça, c'est logique. Moi, j'ai perdu la toile de protection déjà. On est bien là. On est bien. C'est tout est sain. Le véhicule est très haut. C'est d'ailleurs ce qui explique qu'on est d'un double plancher aussi important. C'est que justement, on a une bonne hauteur, on a une bonne garde au sol. Ceci explique cela. Ici, sortie de l'Alde, donc Alde 3010 certainement, peut-être 3020. Système chauffage Alde, bien sûr. Alors sur ce véhicule, le gros gros avantage, le gros avantage, c'est cette soute gigantesque. On a vraiment une soute qui est énorme. Alors on peut voir les tuyaux de l'Alde. C'est une soute qui est chauffée. Cricus. Regarde la place qu'on a là. Regarde un peu cette place. Il y a même des bacs ici. On va regarder ce qu'il y a dedans. Ça, c'est derrière. On doit avoir le chauffage Alde, bien sûr. On a la roue de secours qui est à l'intérieur. Ici, on a une housse de protection. Je pense que c'est la housse pour couvrir complètement le véhicule. Et alors le porte-vélo, tu vois, il a été mis à l'intérieur. Il est rabattable, donc tu peux le rabattre. Et tu vois, les vélos sont tenus. Elle est énorme. À chaque fois que je vois un or à mobile, la soute, ça me... C'est incroyable. Alors je vais quand même la mesurer. Comme ça, tu auras une information si toutefois, tu avais une moto à rentrer dedans. Voilà. Et alors dedans, voilà, tu vois, là, on a encore de la place. C'est tout du beau panneau contreplaqué. Contreplaqué marine. Et ici, tu vois, on va avoir des bacs de rangement. On en a trois. Voilà. Ça, non, ce n'est pas des bacs de rangement, en fait. C'est les bacs où tu as les batteries. Alors, tu as trois emplacements pour les batteries et tu as deux batteries cellules. C'est des petites batteries cellules. Là, je pense qu'il y aura quelque chose à faire quand même parce que ça me semble un peu sous-dimensionné pour un véhicule comme ça si vraiment tu veux en faire une maison. Il y a des grands bacs de rangement. On a une prise de courant ici. Une lumière. Et donc, c'est une soute traversante, bien sûr. Tu peux rentrer d'un côté ou de l'autre. Alors, on va mesurer les entrées. Et on va mesurer la hauteur sous plafond. Hauteur sous plafond, ça veut dire sous les barres de renfort. On a 1,18 m. 1,18 m. 1,18 m. Mon ZX 12R ne rentre pas. La soute est un peu plus petite. Alors, le véhicule est beaucoup plus haut. La soute est un peu plus basse que sur mon Franca. À entrée, c'est pareil. On va avoir 107, tu vois. Alors, 107 et on a 60... Non, on a 86 de large. Alors, déjà, la rampe, elle va être assez raide parce que le véhicule est assez haut. Le truc, c'est que quand tu montes ta moto, elle monte penchée comme ça. Donc, tu ne vas pas mesurer du sol jusqu'à la bulle ou jusqu'au guidon parce que la moto, une fois qu'elle va arriver comme ça, la roue avant, elle va être rentrée avant le reste. Et la roue avant, elle va descendre d'environ, tu vois, 6 cm. ce qui veut dire que là, si tu prends en diagonale la moto, tu vois, au moment où elle va rentrer comme ça, ben oui, tu vas pouvoir rentrer la moto. La moto qui fait 1m18, elle va rentrer. Elle va rentrer. Même si la porte de soude est un peu plus petite parce que là, la roue avant, elle va retomber en fait. Et puis là, il y aura un petit débord mais ça rentrera. 1m15, 1m18, ça rentre. Ce qui est déjà pas mal pour une soude, tu peux déjà rentrer. Un scooter, ça rentre. Une moto sans bulle, sans carénage, ça doit rentrer également. Ensuite, tu peux voir à l'arrière, ça fait vraiment liner là. Là, on est vraiment sur un arrière monobloc. Il n'y a pas d'enjoliveur comme sur un Franca par exemple. Tout est d'une pièce et c'est assez réussi. Je trouve que c'est assez joli. On a la caméra de recul qui est ici au-dessus. On a un attelage donc on peut remorquer en principe avec ce véhicule une tonne. On le vérifiera à la fin mais normalement, c'est une tonne. On va regarder en dessous. Et en dessous, ben voilà, regarde un peu la garde au sol que tu as. C'est énorme. Il y a une bonne garde au sol. Franchement, alors ce qui aurait été bien peut-être mais ça ne touchera pas. A la hauteur, moi je touche rarement l'arrière mais là, on voit que vraiment c'est beaucoup plus haut. On voit les bavettes donc tu peux voir qu'en dessous, ça ne peut pas subir les projections. C'est impossible. On voit les jeux de pneus qui sont neufs aussi à l'arrière. Tous les pneus sont neufs en fait. Les six pneus sont neufs. Et le châssis, il est en parfait état. Il n'a pas de clou nulle part. On voit que c'est clean. Deuxième porte de soute. On l'a vu tout à l'heure. Il n'y a rien de plus à te montrer. Ça, c'est les purges du chauffage ici. Quand tu as purgé, tu dois avoir des purgeurs un peu partout. Il y en a un là, il doit y en avoir un de l'autre côté. En général, c'est aux quatre coins et un peu au centre. Tout ça ne bouge pas. C'est du solide. Ça n'a pas pris de coup. Au niveau des pneus. Ça, ce n'est pas là. C'est 41e semaine 2020. Ils ont tous été changés en même temps. Il est possible qu'ils aient été changés depuis un petit moment. C'est des vancompeurs. Vanco Camper. Et c'est la marque Continental. Au niveau des disques, c'est pareil. On est sur des disques qui sont quasiment neufs. Ils ont à peu près la même... C'est à peu près les mêmes qu'à l'avant. Et là, pareil, tout le tour, il n'y a pas de souci. La cassette avec le SOG. Voilà. On a le SOG déjà. Alors, il se déboîte là par contre. Il faudra peut-être recouper le tuyau. La petite cassette. Donc, on verra s'il y en a une deuxième mais je ne pense pas. Ça, le tuyau. Oui, le tuyau. Tu vois, il faudra le recouper un petit peu parce qu'il nage un peu dedans. Une fois qu'il est rembointé, tout va bien. Alors, les grilles du frigo, on va voir ce qu'il y a comme grilles. Alors là, il n'y en a qu'une parce que tu dois en avoir une sur le toit, bien sûr. Je te parlais tout à l'heure de... Ce n'est pas traversant parce qu'ici, tout simplement, tu as le gaz. Donc, le gaz, il y a deux bouteilles avec le duocontrôle. On a les blocages. Les lires, on les rend en bon état. Il n'y a pas de date dessus. Par contre, je ne vois pas de date. Voilà. Donc, ça, c'est des lires sans date. Voilà. Elles sont bien, mais bon, peut-être qu'elles seront à remplacer. Peut-être qu'elles sont dépassées de date. En tout cas, la date, il n'y en a pas dessus. Voilà. Je ne vois pas de date dessus. Ah, attends, il y a quelque chose d'écrit ici. On ne voit rien. On ne voit rien. On dirait que c'est effacé ou que ça n'a jamais... Voilà. Je ne vois rien du tout. Et bien sûr, pas de porte ici. On est sur du double vitrage également, mais pas de porte puisqu'on est sur un intégral. La plupart du temps, il n'y a pas de porte. Télépassager. Donc, le passager sort par le côté, bien sûr. On a un énorme store ici. Énorme store qui fait... Qui doit faire au moins 5 mètres, je pense. Il n'est pas spécialement propre, mais bon, c'est vrai que selon l'âge de la personne, ce n'est jamais trop évident d'aller nettoyer un toit. Alors, je vois qu'on a un seul panneau solaire. Et c'est un panneau solaire à vue d'œil qui doit faire 140 watts. Une énorme parabole. Donc là, il y aurait matière quand même à rajouter un peu de solaire. C'est un peu juste. On voit la sortie du frigo qui est là-bas. Le grand lanterneau qui est à l'avant. Et tu vas voir, à l'avant, il y a un énorme skydome également. On va voir ça quand on sera dedans. Ça, c'est une bande de fibre, tu vois. Après, il y a un toit anti-grêle là-dessus. Voilà. Donc là, il y a un raccord avec de la fibre. Ça, c'est pour sécuriser un peu le tout. On doit en avoir un à l'avant aussi. C'est plutôt bien foutu. Tu vois, les recouvrements sont importants au niveau du toit. Tu as un beau recouvrement. C'est quand même pas mal foutu. Ça permet d'avoir les lanterneaux qui sont à hauteur des côtés quasiment. Alors, on va voir la parabole qui va légèrement dépasser par rapport au toit. Mais ça reste quand même bien foutu. On va rentrer donc dans la machine. Tout d'abord. Tout de suite à l'entrée. Alors, le marche-pied électrique, ça, je te l'ai montré précédemment. La plate constructeur, ça, je l'ai montré. Ici, on va avoir un accès, en fait, à la soute. La soute que je t'ai montrée à l'extérieur qui est gigantesque. Et dedans, tu as un prééquipement pour la pile et foie. Ça veut dire que si tu trouves une pile et foie d'occasion ou qu'éventuellement tu t'achètes une pile et foie, tu as déjà tous les emplacements. Ça, c'est d'origine sur le véhicule. Il est prééquipé pour la pile et foie. Voilà. Et donc, tu vois, tout est en contreplaqué et vachement épais. Et on a énormément de contreplaqué dans ce véhicule plutôt que d'avoir du bois creux un petit peu. Ici, on a vraiment de la structure assez solide. Au sol, tu as une plaque qui vient fermer l'espace pour éviter de te casser la figure ici dedans. Je trouve que c'est plutôt bien foutu. On ne voit pas ça. Alors, c'est vrai que le trou, il est quand même il y a deux marches c'est quand même assez important. C'est quand même assez gros quand tu te casses la patte là-dedans. Quand tu te casses les pattes là-dedans, ça ne doit pas faire du bien. Donc, c'est vrai que c'est bien d'y avoir pensé d'avoir cette petite plaque qui vient un peu fermer l'espace pour éviter de se casser la figure. Ici, donc, l'occultant. Regarde. On va y éminer les contrejours tout de suite. Comme ça, on est tranquille. Voilà. La James Bond attitude comme d'habitude. je vais encore me faire critiquer. Eh, eh, il ne sert à rien un gadget. Et ici, on va fermer. Donc, on a les occultants ici également. Comme ça. Occultant. Et ça, c'est tous les côtés. Alors, on est en double vitrage, je te le rappelle. Et voilà. Maintenant, on y voit clair. Alors, il y a autre chose. Tu vois ici, par rapport à la dînette, en fait, par rapport à l'endroit où on mange, si je mange, là, je peux manger ma soupe directement sans avoir à ma... Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est contact éteint, bien sûr. C'est de la sorcellerie. La cellerie est magnifique. Je ne sais pas si tu as vu, mais la cellerie, elle est vraiment belle. Regarde. Même Rambo, il regarde, étonné. Et voilà. Et là, maintenant, comment tu es ? Maintenant, regarde, par rapport à notre siège, c'est simple. Regarde. Là, je suis à hauteur, tu vois. sur le franquia, tu compères toujours avec ton franquia. Sur le franquia, c'est des coussins que tu mets. Voilà. Ici, et les deux sont comme ça. Si je monte le deuxième, regarde. Rambo, il a peur. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois ça ? Les meubles qui sont vivants. Ça, je trouve ça... Ça, c'est extraordinaire. Ils sont vraiment chouettes, les sièges. Ils ne sont pas maçons ? Non. Ils sont chauffants, par contre. Ils sont toutes options. Tu les règles dans tous les sens. Tu règles l'assise, tu règles vraiment tout. Ils sont magnifiques, franchement. Tu as même le petit lecteur de cartes, tu vois, qui est sur le siège. C'est vraiment un souci de la finition. Bon. Alors du coup, je me retrouve très très haut. Tu vois, pour conduire, je ne touche plus les pédales. Est-ce que tu peux me descendre, s'il te plaît ? Châte honnête. Descendre avec... Là, je descends. Lourd. Lourd. Génant. Génant aussi. Comme dirait les enfants, gênant. Ça va ? Non, non, héros, rambaud. Ça fait du bien ? Non, rambaud. Voilà. Alors voilà. Là, maintenant, tu vois, je suis au rez-de-chaussée. Je suis descendu avec l'ascenseur. Donc volant, petit volant, un peu luxe, gainé, de cuir sensiblement ou de simili-cuir, on va dire. C'est un tableau de bord classique, un Fiat avec du bois précieux, imitation bois précieux sur tous les cadrans un petit peu. Très joli. Et ensuite, la particularité, c'est d'avoir la boîte robotisée. Donc on n'est pas sur une boîte automatique, on est sur une boîte robotisée. J'ai branché l'appareil, la valise, pour voir s'il y avait une défaillance de l'embrayage. Apparemment, non. Donc je pense que on est sur un embrayage de poids lourd. En plus, c'est un Euramobile. En général, les Euramobiles, voilà, ils n'ont pas une double obologation sur ce véhicule. Et en principe, on est toujours sur des châssis poids lourds. Châssis maxi, donc moteur 180 chevaux. Il n'y aura pas de soucis au niveau de la boîte. Ça, c'est les boutons pour le store. On a les boutons de réglage des rétroviseurs. La caméra de recul. Un petit autoradio. Bon, là, éventuellement, un double din avec une jolie tablette comme ce que j'ai mis sur le mien. Ce serait pas mal. Et puis alors, l'avant, tu vois, il est gainé de cuir également. Après, ça reste du classique. On est les boîtes à gants. Tout ça, celle-là, il y a la valise avec toute la documentation. On a une aide à la montée. Donc ça, ça va lui donner un peu plus de punch pour les monter. Et ensuite, tu peux passer en version séquentielle si tu le souhaites. On a une deuxième commande pour le volet pour t'éviter de descendre en bas parce qu'ensuite, c'est en bas. On a une deuxième commande du volet et on a des commandes d'éclairage ici. Alors, je ne sais pas vraiment où ils sont, mais voilà, il y a des commandes d'éclairage ici. C'est peut-être dans le lit. C'est peut-être dans le lit, en effet. Voilà. Bon, là, il y a des commandes d'éclairage. Juste au-dessus du poste de conduite, on a le lit. Alors, le lit, c'est simple. On déverrouille, tu vois, et on descend. On a un couchage qui est très propre. Le matelas n'a pas dû servir beaucoup. Je te rappelle que le véhicule n'a que 45 000 km. Voilà, tu vois, et c'est entouré de toiles et on a un énorme SkyDom. Alors, bon, comme sur tous ces SkyDoms un petit peu plissés, tu vois, on est obligé de le laisser fermer sinon le matelas, il chauffe avec la lumière et là, ça fait un peu le ventre au milieu. Le plissé, il est un petit peu, il se distend un petit peu au milieu, tu vois, voilà, mais ça se rentre très bien quand même. Et ensuite, pour le fermer, il suffit de pousser et c'est verrouillé automatiquement. Au niveau du salon, c'est le gros point fort de ce véhicule. On a un salon gigantesque. Donc là, vraiment, on peut s'asseoir ici, le dos appuyé sur les dossiers dans le confort. Tu peux même te mettre un petit écran qui descend ici éventuellement et te mettre un introprojecteur comme moi, je l'ai fait pour regarder ta télé, tu vois. C'est vraiment, il est vraiment très, très spacieux. On va avoir là-dessus une table qui s'ouvre un petit peu sur le même principe. Voilà. Sur le même principe que la table du Francia. Voilà. On tire en pouce. Et là, on a une table gigantesque qui permet d'accueillir une, deux, trois, quatre, peut-être, cinq, six, six, sept personnes, sans problème. Je vais dire sept, huit personnes pour l'apéro et six personnes pour manger à l'aise. Cette table, bien sûr, va s'articuler, va se glisser d'un côté, de l'autre, de partout pour pouvoir contenter tout le monde. Là, une fois qu'on a le coup, après, ça va tout seul. Alors, on est sur du cuir. Voilà. On est sur du cuir, sur du vrai cuir, en fait. Alors, chauffage Aldé, bien sûr. Je te l'ai montré, il est dans le garage. Chauffage Aldé, chauffage central, on a des radiateurs de partout. Sur certains véhicules, tu as un tube avec quelques radiateurs. Ici, tu as vraiment, vraiment, beaucoup de radiateurs. Tu as des gros radiateurs derrière les sièges, tu as des radiateurs dans la soute, tu as des radiateurs partout. Au niveau de la commande de tout le véhicule, de tout ce qui concerne, là, tu vois, par exemple, il y a défaut de gaz. Donc, on a essayé l'Aldé, donc là, il faut l'éteindre. Voilà. Tu as le prééquipement pour la pile et foie, donc la pile et foie n'y est pas, mais tu as déjà la commande. Ici, tu vas avoir une petite prise de courant de 120. Et ici, tu as le tableau de contrôle qui va te permettre de gérer l'eau grise, l'eau grise, l'eau courante, l'eau claire, et puis toutes les batteries, etc. Tu vas même pouvoir, tu vois ici, moteur chauffage allumé. Alors ça, c'est ce dont je te parlais. On n'a pas, à l'avant, je n'ai pas trouvé de robinet parce qu'ici, c'est électrique et c'est ici que tu vas l'actionner. Ici, c'est la lumière extérieure allumée, lumière extérieure éteinte. Ici, c'est ETS, EX allumé, ça, je crois que c'est le chauffage de la soute, en fait, il me semble. Et ici, c'est la pompe à eau. Ici, c'est l'auxiliaire allumé. Le téléviseur est ici, il descend bien sûr, et là, on va avoir les placards, les placards où il y a vraiment beaucoup de place. Alors, je pense qu'une amélioration à faire sur ce véhicule, tu vois, ces petites pompes-là, elles sont un peu fatiguées, tu vois, voilà. Et du coup, ça ne tient plus. Donc ça, ça ne coûte pas très cher, ce ne sera pas fait par contre, mais ça, ça mériterait d'être remplacé quand même. Téléviseur, tu vois, il sort comme ça, il sort en tirant directement et ensuite, il tourne des deux côtés. On voit, il y a le positionneur de la parabole, tu as les branchements, prise allume-cigare, etc., prise 220. Et du coup, ça te permet de voir la télé et sur le poste de conduite et éventuellement quand tu es à la cuisine. Alors, c'est moi qui va vous présenter la cuisine aujourd'hui. Alors, la cuisine, elle me fait beaucoup penser, encore une fois, on va comparer à Franck et à Pascal, mais c'est un peu, c'est presque même disposition. Il y a une cuisine, une cuisine avec quatre plates avec des allume-feu. Ici, vous avez le four à pizza, le four normal, le rangement. Ici, il y a ce que j'adore dans tous les camping-cars et ce que je vais limiter dans ma future maison. C'est le rangement pour les herbes ou pour les huiles, le vinaigre, des trucs comme ça. pareil ici, vous avez des petits rangements qui sont très pratiques. Les placards, pareil, les placards de rangement et là, nous avons des placards qui sont très, très profonds. C'est des tiroirs ? Les tiroirs qui sont très profonds, là, c'est pour les fourchettes couteau. Les réglages pour le gaz. Ce n'est pas les réglages, c'est les robinets de sécurité. C'est les robinets de sécurité. Et puis là, ils sont très, très longs, les tiroirs. Il y en a deux. On peut ranger les casseroles ou ce qu'on veut. Ici, il y a une petite poubelle toute petite, mignonne. Et puis, un lévier avec un robinet tout mignon et encore un petit rangement pour les épices. Il y a une hôte aspirante un peu pareil chez Pascal avec les lumières. Il y a une lumière en plus ici. Voilà, c'est très pratique. Tout est sous la main et il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi un truc qui est très utile dans la cuisine, c'est le frigo. Voilà, c'est comme tous les frigos. Il n'y a rien... C'est un trimix. Trimix. Ça veut dire que ça marche au gaz et... Gaz, électricité aux trois énergies. 12 volts, 220 et gaz. Et un petit congélateur. Et alors, la particularité du trimix, c'est qu'il passe automatiquement sur l'énergie prioritaire, en fait. L'énergie prioritaire, c'est le 220 quand il est arrêté, c'est le 12 volts quand il roule et c'est le gaz quand il est arrêté sans électricité, sans être branché et connecté au courant. Voilà. Il y a encore un placard ici. Là, qui est assez profond aussi. Il est exactement comme chez toi. ça ressemble beaucoup. La cuisine, elle ressemble beaucoup. Voilà pour la cuisine. Au niveau du sol, on a un sol qui s'entretient assez facilement, qui est clair. Ça, c'est plutôt pas mal. Et alors ici, on va avoir une trappe avec l'accès aux eaux grises, éventuellement, réservoir des eaux grises si toutefois tu devais le nettoyer. Au-dessus, tu peux y ranger des affaires parce que tu as de la place. Et ici, on va avoir un rangement. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. On va l'ouvrir. Comme ça, on le saura. Voilà. Et on a une boîte secrète dans laquelle on peut cacher des affaires qui pourraient éventuellement se verrouiller. Voilà, ça peut être sympa pour ranger les papiers, par exemple. On peut voir également le bout du réservoir. Donc là, en eau claire, je te l'ai déjà précisé, mais on a beaucoup, beaucoup, on a une grosse réserve d'eau propre. Je crois que c'est 290 litres de mémoire. Une grosse autonomie sur ce véhicule. On arrive maintenant au point intéressant de la chose, c'est la chambre. Donc la chambre avec la salle d'eau. Alors là, on ne va pas avoir une salle d'eau traversante. On va avoir une porte de séparation qui vient cloisonner l'espace-mise de l'espace jour qui se verrouille éventuellement d'ailleurs. On a un verrou ici. Une fois que tu as cloisonné l'espace, donc ici, tu es fermé. Tu peux même verrouiller. Tu as les toilettes. Alors les toilettes, c'est des toilettes à cassette tout simplement. Le petit range-papier qui est bien placé. Et ensuite, on a une petite salle d'eau quand même qui est sympa. On n'a pas la douche dedans. Tu as un petit plan de travail ici pour y poser des choses quand tu es arrêté. Ici, tu vas avoir des rangements, tu vois, un peu partout. Tu vas avoir une pharmacie. Regarde ça. Ça, ça s'ouvre sur le côté. C'est pratique aussi pour mettre les produits. Tu as même un porte, ça peut être un porte-gant, ça éventuellement, porte-savon, une petite vasque en résine très sympa avec un petit plan de travail pour ranger des affaires. Là, ici, encore une fois, des rangements pour mettre le papier toilette par exemple. Et là, tout en dessous, pareil, rangement, rangement, rangement. Alors, tu vas me dire un truc. Tu vas me dire, dis donc, c'est bien, il y a des miroirs partout et tout, c'est super sympa. Mais si je fais popo, et que j'ai mon conjoint qui est là, il voit tout mon cinéma, ce n'est pas terrible. Alors, ils ont quand même prévu une petite séparation, tu vois, qui permet d'être à l'abri et de pouvoir, alors bon, ce sera spectacle sans la lumière. Ce sera le son quand même, on va dire, mais bon, voilà, ça le mérite quand même d'exister, ça t'évite. Alors, les bruits, bon, là, forcément, à moins que monsieur soit sourd ou qu'il ait son casque, il entendra tout. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a un lanterneau au-dessus, on a une ventilation, donc, avec un moustiquaire que tu peux ouvrir pour aérer l'ensemble. Et dans la douche également, on va avoir une ventilation. Petite douche, donc, une petite belle douche, c'est une grande douche, en fait. Tu vois, si je me mets dedans, j'ai bien de la place, elle est ronde. Donc ça, ça vient un arrêt, il y a un petit point dur exprès pour fermer. Tu vois, regarde, ça fait une belle petite douche quand même. Oui, c'est le fait que c'est rond, ça change. Ça fait, ça paraît plus grand. Voilà, ça paraît plus grand. Ensuite, la paroi, elle vient se coulisser comme ça, voilà, et elle se verrouille automatiquement en arrivant ici au bout. Voilà, là, elle est verrouillée. Il y a un caille-botis bien sûr, alors je te laisse voir un petit peu, en dessous, c'est plus profond. Là, le caille-botis, c'est pour t'éviter, il y a deux sorties de douche, c'est pour t'éviter de marcher, de tomber lorsque tu descends du lit. On arrive enfin au lit, donc on a un lit de 140 par 190, les angles sont bien sûr coupés. Chacun aura sa penderie de chaque côté, tu vois, on a des penderies très profondes, très profondes les penderies, avec un éclairage qui s'allume automatiquement, ça c'est plutôt pas mal. Un petit tiroir pour chacun également, pour mettre le portable éventuellement, et ici on va avoir un interrupteur, tu vois, quand tu es branché au 220 ou si tu es un convertisseur, eh bien tu vas avoir possibilité de brancher ton courant. Il y a également les grilles qui viennent couvrir le chauffage. Ici au-dessus, c'est pareil, tu vois, on a des placards, on a des placards, c'est super sympa quoi. Franchement, il y a vraiment du rangement. Ah, ce qui ne gâche rien pour madame, voilà, je m'installe, je me fais mon petit maquillage, alors il doit y avoir des lumières ici, je n'ai pas trouvé l'interrupteur, mais ça s'allume. Et là, petit tiroir pour mettre les rouges à lèvres, ici, grand placard pour mettre toute la crème et tout ce que tu veux, tout ce qu'elles se mettent sur la figure, on va dire, et voilà. Ça, c'est plutôt pas mal aussi, ça peut permettre, en effet, ça fait un petit espace pour madame et souvent, elles sont contentes quand elles ont un petit espace pour se maquiller. Moi, la mienne, elle est aussi entre la salle de bain et le séjour en fonction des besoins. Voilà. Alors, ce que je te fais remarquer également, c'est le toit, c'est le revêtement, le revêtement du plafond qui est magnifique. c'est tout un espèce de suédine très très douce qui tombe pas et qui tombe pas et ça fait vraiment une belle ambiance avec les éclairages sur les côtés. On a vraiment une belle ambiance. Ça fait très chaleureux. Là, bien sûr, je suis sur une soute qui est quand même énorme. Je t'ai donné les dimensions auparavant et du coup, forcément, on touche. Ici, on a bien sûr le couvre-lit d'origine. Il est en cours de lavage et il sera livré avec, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, chatonette, je t'écoute. J'écoute tes commentaires. N'importe quand. Qu'est-ce que t'en penses ? Je trouve qu'il est très joli. Est-ce que ça, c'est pas un véhicule pour y vivre ? Est-ce que tu te verrais pas là-dedans à vivre à l'année dans un véhicule aussi spacieux ? Franchement. Oui, c'est spacieux. Il est très confortable. Il est plus long que mon franca, il est fait presque 9 mètres, je crois que c'est 8,90 mètres. La qualité de cuir des meubles de canapé et des fauteuils, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que c'est chouette. Alors voilà, je t'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. Alors je l'ai tourné en deux temps. Pourquoi je l'ai tourné en deux temps ? Je vais être clair avec toi, au moment où j'ai fait la première vidéo, il y avait une odeur de fap. Il y avait une mauvaise odeur de fap. Et du coup, j'ai demandé à son propriétaire, écoute, je veux bien le présenter. Mais par contre, il faut voir ce problème. Est-ce qu'on n'a pas le filtre à particules qui est défaillant ? Bon, finalement, ce n'était pas grand-chose. Il est repassé chez Iveco. Et aujourd'hui, on est tranquille avec ce problème. C'est pour ça que la vidéo s'est faite en deux temps. C'est pour ça qu'il y a un moment où tu vas me voir tout seul. Et il y a un moment où tu vas voir Eva avec moi. Tout s'explique. Combien on va te vendre ce véhicule ? Eva, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Un joli chiffre. Un joli chiffre. Toi, tu as une idée. Alors, si elle dit un joli chiffre, tout le monde a deviné. Combien on va le vendre ? 69. Voilà, 69 000 euros. Pour ce magnifique véhicule. Je sais que vous êtes nombreux à rechercher ce type de véhicule en trois essieux pour y vivre. J'ai eu quelques demandes d'ailleurs. Donc, je pense qu'il y aura aussi ces fameuses demandes qui peut-être me contacteront pour savoir s'ils veulent faire ou pas. Mais bon, voilà. Alors, le premier arrivé, premier servi. L'adresse est ici. Premier contact avec moi. Indique-moi tes coordonnées téléphoniques. Parce que sinon, je passerai en priorité. Ceux qui ont mis leurs coordonnées téléphoniques, c'est beaucoup plus simple. Et puis, on se téléphone. On parle. Et si c'est ok, on fait quoi. On fait et puis c'est parti quoi. Hein ? C'est tout ? Tu n'as rien d'autre à ajouter ? De particulier ? Non, non. Le plafond, c'est magnifique aussi. Ça fait très... Cosy. Cocon. Voilà, voilà. Le plafond, tu vois, je vais m'en inspirer pour le mien. Pour refaire un revêtement. Je trouve que la suédine, ça a un aspect plutôt sympa. Franchement, j'aime bien. Voilà la famille. Oui, il y aura certainement également, son propriétaire tient à le faire. Avant la livraison, il y aura certainement une révision du chauffage de l'Aldé pour que tu partes tranquille et puis que tout fonctionne bien. Et puis voilà, c'est tout. Voilà la famille. A tout bientôt. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada